Chaque 13 juillet, on commémore la disparition de Luis Mariano. Il y a là des pèlerinages de fans éplorés. Et il paraît, alors peut-être Pierre va pouvoir me confirmer, qu'en 1970, l'année de sa disparition, il y a même des jeunes femmes qui sont venues se recueillir sur sa tombe en bikini. En bikini ? Ah bah tiens, et puis on n'était pas là, il ne faut pas lui dire ça, parce qu'il a regretté. Je t'ai dit, je connais, je suis allé dans sa maison là-bas, à Arcang, une magnifique maison qu'il avait fait construire. Il était basque espagnol. Voilà, il était d'Iroun, juste de l'autre côté de la frontière, et très attaché à sa serre-mégale. Il avait choisi Arcang pour faire sa maison. Je comprends que ce village d'ailleurs est beaucoup plu à Mariano, parce que moi je dirais que c'est presque un village d'opérettes, Arcang. C'est un village, vraiment l'archétype même, on peut dire, du village basque, avec son fronton, son fronton rose de pelote basque, qui est au cœur du village, qui est construit entre la mairie et l'église. La mairie au volet bleu, parce que le maire des années 60-70, le marquis Pierre d'Arcang, avait imposé cette couleur de bleu, bleu clair, qu'on appelle désormais le bleu d'Arcang. Et donc, tout à côté de l'église du XVIe siècle. C'est lui aussi, monsieur le maire, qui avait fait aménager ce cimetière paysager, magnifique, avec le golfe en prolongement, qui constitue un lieu de promenade superbe. C'est monsieur le maire aussi qui a fait construire cette fontaine qui a une histoire. Vous voyez cette gueule avec le béret basque ? C'est celle d'un paysan, en fait, d'Arcang, qui s'appelait Brasquette, c'était un solide buveur. Et le maire lui avait dit, un jour, je saurais bien te faire boire de l'eau. Et effectivement, on a fait une fontaine avec la gueule de Brasquette, qui est désormais condamné à boire de l'eau, effectivement, à perpétuité. Ah, ça, c'est formidable. Cette anecdote est géniale, mon Pierrot. Ah, Pierre Bont, il les connaît, les villages. Vous pouvez applaudir, Pierre Bont, parce que, hey, qui connaît mieux ces villages que lui ? Et il nous compte ses aventures avec ce Luis Mariano, qu'il a bien connu. Merci.